Aujourd'hui, le streaming commence à match. Évidemment, les plus vieux d'entre nous se souviennent des balbutiements de cette industrie au début d'Internet, quand on découvrait cette nouvelle technologie qui allait révolutionner notre façon de consommer du divertissement. Donnant naissance à quelques grands portails, à quelques moutons noirs que très peu de gens regardent, et à l'un des géants du web qui bouffent désormais 15 % de la bande passante mondiale. Netflix, une petite entreprise fondée par Reed Hastings il y a 23 ans à la Silicon Valley et qui est aujourd'hui leader du marché du streaming avec 570 millions d'abonnés. Moyennant le paiement d'un modeste abonnement qui sera rapidement noyé dans votre facture de carte de crédit, vous avez accès à près de 4000 films et 2000 séries à consommer en mode binge-watching. Dans le bus, dans votre lit, au cagouins, bref, où et quand vous voulez. Grâce à son fameux algorithme, pas besoin de vous informer en lisant des critiques prises de thèse. Netflix vous montre les films que vous allez aimer. Il n'y a plus qu'à scroller, scroller, scroller à travers des catégories spécialement conçues pour vous. D'ailleurs, on passe tellement de temps à scroller, de haut à bas et de gauche à droite, qu'on finit souvent par s'endormir tellement on s'emmerde. C'est vrai, ce qui est le plus regardé sur Netflix, c'est la poche d'accueil. Mais Netflix s'en fout parce que vous avez payé votre abonnement mensuel et grâce à ça, Reed Hastings pèse désormais 4 milliards de dollars. L'astico. Et nous alors, pourquoi est-ce qu'on est d'accord de le payer cet abonnement ? Alors qu'on pourrait télécharger tout ce commerce sur des plateformes peer-to-peer ou bien regarder des milliers de vidéos gratuites sur YouTube. Ben, parce que c'est mal de pirater les artistes. Ben oui. Et puis, surtout, parce que Netflix offre quelque chose en plus. Il vous permet de pécher. Et on sait tous comment ce genre de plan peut finir. Et ça, ça marche nettement moins bien avec les plateformes gratuites du groupe. En réussissant le pari de la monétisation du streaming, Netflix est devenue la première entreprise mondiale de divertissement en termes de capitalisation boursière. En termes d'endettement aussi, disons-le. Mais à la Silicon Valley, on s'en fout pas mal des dettes. Quelqu'un paiera plus tard. Ce qui compte, c'est d'investir toujours plus dans la production de films et de séries pour concurrencer les grands studios hollywoodiens. D'ailleurs, ils n'ont pas dit leur dernier mot, l'équipe. Cinéma 3D, 4D, rabaisse sur les nachos. Le Cinoche en a marre de se faire tomber ses réalisateurs, ses films et ses portes marques. Disney vient même de lancer sa propre plateforme de streaming. 28 millions d'abonnés en 3 mois, rien qu'on se tique. En clair, si Netflix est encore leader, la guerre est bel et bien déclarée. D'ici à ce qu'on doive s'abonner à plusieurs plateformes pour satisfaire Bobone, les miteux, la fille au père et le clébard, il n'y a qu'un pas. Et ça risque de faire pas mal de dégâts dans nos portes fric. Parce que s'il y a une chose que l'industrie a bien compris, c'est que nous autres couillons de consommateurs, on n'était pas à 10, 20 ou 30 balles près pour oublier qu'on vit comme des bobins. Et des bobettes aussi. Oh, il faut que je vous laisse. Il y a ma voisine qui m'atteint pour regarder la saison 4 de la Strada del Roploplof. C'est quand même bien foutu, non?